Et c'est la fin d'une ère chez Desjardins. Les fameux livrets de caisses cessent d'exister aujourd'hui. Marc-Antoine, c'est une grosse décision de la part de Desjardins. Oui, effectivement, Véronique, on savait, c'était dans les caisses, justement, de la caisse populaire Desjardins que ça allait s'en venir. Voilà qu'aujourd'hui, en ce dimanche 19 novembre, c'est officiellement la fin pour ces carnets de banque qui, réellement, ont marqué une génération. Ce qui permettait de garder une trace écrite à des transactions effectuées. Vous en avez peut-être déjà eu une copie à la maison. Aujourd'hui, avec le virage numérique, on les voit un peu moins, mais ça demeure extrêmement populaire au Québec. Malgré tout, il y a quand même 270 000 personnes qui en font toujours l'utilisation. Un peu moins de 6 % de l'ensemble des membres chez Desjardins, composé d'environ 4,5 millions de personnes. Alors, devant l'utilisation en déclin, Desjardins a pris cette décision, qui va certainement bouleverser les habitudes pour certains. Ça remémore également des souvenirs pour d'autres. Écoutons quelques réactions. Ah bien oui, puis je veux le conserver, mais demain, là, c'est la merde. Pour vous, ça va être difficile ou pas? Ça va être très difficile, parce que j'aime bien, moi, quand je vais au guichet, pitonner, puis avoir mon résultat. Je mets mon petit carnet. Tout est écrit. Là, il va falloir que j'attends une fois par mois. Ça me dérange. Est-ce que ça vous remémore comme souvenirs, ces fameux livrets de caisse? Des bons et des mauvais souvenirs. C'est le passé. C'est terminé un lien qu'on avait, dans le fond, avec Desjardins, parce que Desjardins, ça faisait partie de la famille. Bon, Desjardins dit travailler depuis les derniers mois pour accompagner ces personnes vers de nouvelles solutions, dont l'utilisation, évidemment, du relevé papier ou encore la transition vers les plateformes numériques comme accédé. Mais tout ça va être difficile, selon la DRQ. Écoutons. C'est comme la fin du monde pour certains, là, parce que dans la majorité des cas, c'est des gens qui sont assez vulnérables. C'est des gens qui ont peut-être pas beaucoup d'argent, puis tout leur argent est placé du côté de Desjardins. Ça fait que c'est un manque de confiance à l'autre bout, puis pour une institution qui fait des milliards de profits, avoir gardé ça jusqu'à temps que les membres qui l'utilisent, ne l'utilisent, ne l'utilisent, plus. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Je vais vous dire en terminant, Véronique, que ces 270 000 clients seront directement migrés vers la réception du relevé papier qui sera envoyé par la Poste. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.